Au cours de ce premier entretien, nous allons essayer de cerner le problème. Ensuite, nous verrons comment nous pourrons le résoudre. Je veux divorcer. Vous êtes mariée depuis combien de temps ? Vingt ans. Exercez-vous un travail à l'extérieur ? J'ai toujours été ce qu'on appelle une femme au foyer. Vous avez combien d'enfants ? Trois. Ils sont maintenant grands. Le dernier fait son service militaire, l'aîné est marié, et l'adoption qui fait ses études n'habite plus à la maison. Vous êtes donc seule ? Ah non, je m'en marie. Oui, évidemment. Il reste toujours à la maison ? Non, il est dans l'enseignement. Pourquoi voulez-vous divorcer ? Il n'y a pas d'amour entre nous. C'est ça votre motif ? Oui. Mais il y a longtemps que vous êtes mariée, est-ce que ça a toujours été pareil ? Toujours pareil. Et maintenant que vos enfants leur vivent à eux, vous voudriez partir, c'est ça ? Mon mari est quelqu'un de très bien. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Il est gentil, ranché. Il était un excellent père. Nous ne nous disputons jamais. On a un appartement qui l'est bien. Il est bien sur la campagne qu'il a hérité sa famille bien aussi. Nous sommes mieux de la musique. Donc nous nous sommes inscrits à un groupe de musique des chambres. Nous faisons donc de la musique. Mais tout ça m'apparaît très bien. Ah oui, très bien. Il n'y a pas d'amour entre nous. Il n'y a jamais eu. Excusez ma question, mais... Auriez-vous rencontré quelqu'un d'autre ? Non. Et votre mari ? À ma connaissance, je ne m'ai jamais trompé. N'allez-vous pas vous sentir un peu seule ? Je pense que si. Mais je préfère cette solitude à un mariage sans amour. Excusez-moi, mais... Comment se manifeste ce manque d'amour ? Il ne se manifeste pas du tout. Je ne vous suis pas. C'est difficile à expliquer. Avez-vous dit à votre mari que vous vouliez divorcer ? Oui, bien sûr. Il y a déjà 15 ans, je lui ai dit que je ne voulais plus vivre avec lui puisqu'il n'avait pas d'amour entre nous. Il a compris très bien. Il m'a demandé d'attendre que les enfants soient plus grands. Ça y est, j'ai attendu. Ils sont grands maintenant. Ils ne s'habitent plus à la maison, donc... Je peux enfin divorcer. Et qu'en dit votre mari ? Il m'a demandé de réfléchir. Et quels ont été vos rapports avec vos enfants ? Sur le plan affectif, j'entends. Je n'ai jamais aimé mes enfants, je suis certaine. J'étais une bonne mère. Je faisais mon mieux. Même si au fond de moi, je n'ai prouvé rien pour eux. Je vais foutre quelque chose. J'ai une certaine idée de moi qui ne correspond de rien avec la réalité. Pardonnez-moi, madame, si je vous pose une question d'ordre personnel, mais est-ce que l'amour n'est pas... Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne sais pas. J'imagine avoir un moins de possibilités d'amour. Mais... Il demeure enfermé. Bon, dans son chambre est close. Le malheur, ce qui est la vie que j'ai menée jusqu'au présent, ne fait que bloquer de plus en plus les possibilités. Ça ne peut pas durer. Je crois que mon mari et moi, nous nous paralysons mortalement. Mais c'est affreux. Affreux, oui. Il se passe en effet quelque chose de bizarre. Mes sens. Je vais parler du toucher, de la vue. Il commence à me trahir. Par exemple, c'est une table. Je peux voir que c'est une table. Je peux la toucher, je peux la sentir. Mais la sensation que j'ai née demeure mesquine et sèche. Vous comprenez ? Je crois que je vous comprends.